Cours à la chefferie du Parti libéral pour succéder à Dominique Anglade maintenant. Denis Coderre a officiellement annoncé ce matin qu'il se lançait. Il a l'intention de se présenter dans la circonscription de Bellechasse aux prochaines élections. Et il est avec nous. Bonjour, M. Coderre. Bonjour. Moi aussi, j'ai d'amuser avec le mot circonscription. C'est correct. Bonne fête nationale, tout le monde en parle. On est deux. Yes, je me sens moins seul. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas seul, non. Alors, si je comprends bien, ce n'est pas seulement chef du parti ou rien. Vous pourriez vous accepter d'être peut-être simple député. Moi, ce que je veux, c'est de servir. Je pense qu'au même titre que des médias ou des artistes ont des vocations et ont la flamme, moi, ma mission, j'y vais parce qu'il y a une gang qui veut refaire un troisième référendum. Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà un pays. Mais j'ai toujours aimé servir. Et puis, j'adore les régions. J'ai été mal à Montréal, mais je suis originaire de la région de Joliette. Alors, c'est pour ça que je veux aller dans Bellechasse. Mais je pense que le Parti libéral, personnellement, est un grand parti qui a su faire face à beaucoup de réformes, qui est un parti pour la gestion et tout ça. Mais si on met de l'avant une stratégie basée aussi sur les municipalités, je pense qu'on est capable d'aller loin en respectant la région. D'après vous, pourquoi il y a tant de citoyens libéraux qui ont tourné le dos au Parti libéral? Parce que le Parti libéral a... Je dis un peu à la blague, ma conjointe n'aime pas ça, mais j'avais l'impression à un moment donné que ceux qui avaient 45 ans et plus, on les jetait comme des couches jetables. Moi, je pense qu'on a besoin... C'est pour ça qu'elle n'aime pas ça. C'est pour ça que je pense... Je ne peux pas en rendre. Oui, oui. Mais j'aime les enfants. Ce qu'on a besoin, c'est de respecter l'expérience. Je pense que quand on fait face aux défis, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai été ministre, j'ai été maire. Quand on veut gérer, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde et toujours dire que c'est à la faute des autres. À un moment donné, il faut que tu t'assumes. Et je pense qu'en mettant les municipalités comme des gouvernements de proximité plutôt que des créatures des provinces, en leur donnant la capacité d'être imputable, là, tu peux leur taper ses doigts. Et en mettant tout le monde égal, je pense que c'est la même poche qui paye. On respecte les payeurs de taxes, mais j'ai l'impression qu'on ne comprend plus la valeur de l'argent, c'est toujours la faute des autres. On n'est plus, c'est toujours quelqu'un qui est la faute. On cherche le coupable tout le temps, puis on dit, là, les beaux commissaires, c'est les immigrants. Je veux bien croire qu'il peut y avoir des pressions, mais il y en a qui parlent d'immigration, d'autres qui connaissent ça. Alors moi, je pense que c'est quoi? C'est-tu un problème d'avoir 40 ans d'expérience? Moi, quand tu me regardes, je te parle. Quand je dis aux gens que 95 % des Québécois me connaissent, ce n'est pas de la prétention, je cherche le 5 % encore. Alors, ce qui est important, c'est de dire, on respecte les gens pour ce qu'ils savent, pour qu'ils payent. Deuxièmement, il faut qu'on soit plus imputables. Et troisièmement, on ne juge pas les gens pour ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils vont faire. Donc, il faut ramener de l'espoir, peu importe le parti politique. Et vous avez parlé de valeur d'argent. Si le Parti libéral est au pouvoir, est-ce que les Québécois doivent s'attendre à un retour à l'austérité budgétaire? On a besoin de resserrer les choses. Écoutez, quand M. Legault, avec tout le respect que j'ai pour lui, disons qu'on connaît ça, on a 5 comptables dans notre gouvernement, une chance qu'il n'a pas 10, on aurait eu combien de milliards de déficits supplémentaires. Alors, respecter l'argent, ça ne veut pas dire l'assumer à tout vent. Moi, j'ai vécu à Ottawa des grands déficits. Et puis M. Chrétien avait coupé 45 000 postes sans quai de révolution. Mais moi, je suis pour le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1 tiers pour payer la dette, 1 tiers pour choisir les priorités réelles. Et l'autre tiers, c'est de s'assurer que l'on puisse contrôler les dépenses. Mais l'austérité, ce n'est pas qu'on coupe aveuglément. Ça veut dire de gérer la façon dont on dépense. Et M. Parizeau, que j'aime beaucoup, qui est un homme d'une grande conviction, puis il était un de nos grands mandarins de toute l'histoire de la Révolution tranquille, je pense qu'on est rendu ailleurs. Il avait mis en place, je vous le souvenez, le fonds consolidé. Un fonds consolidé, ça veut dire qu'on met tout dans le même pot, puis c'est la faute de personne. Si on ramène des fonds dédiés, puis je vous dis que l'argent de l'immigration va servir à l'immigration, l'argent de l'eau va servir à l'eau, l'argent de l'infrastructure et transport va travailler en conséquence. Je pense que si on a plus de transparence, puis qu'on explique aux gens, puis qu'on est plus imputable, ils vont payer. Le problème, ce n'est pas de payer trop, c'est de comprendre pourquoi on dépense. Vous avez décidé de vous présenter dans Bellechasse, mais vous me dites vous-même, vous ne connaissez pas très bien cette circonscription. C'est-à-dire que je le connais bien, mais je n'y ai pas vécu. Alors, je m'engage à y vivre. Ah oui, OK. Moi, je crois à l'agriculture. C'est un milieu industriel important. J'aime beaucoup le rural, parce que je viens de Saint-Alphonse-Rodriguez. Alors, il y a 29 municipalités. Vous avez Pintante du côté de Lévis, la MRC Bellechasse, puis il y a quatre municipalités de la MRC d'Hatchemin. Mon ancien collègue, le Dr. Gilbert-Normand, a été député ministre là-bas. Je connais Dominique Vien. Je connais beaucoup de gens, mais je veux les respecter. Alors, je ne m'impose pas. Je vais m'assurer qu'on m'accepte tel que je suis. Je vais les expliquer. C'est pour ça que j'avais dit oui au troisième lien avant d'annoncer, parce que je suis solidaire. À un moment donné, écoutez, qu'on m'explique si le pont est bon ou pas. Puis deuxièmement, le monde reste en périphérie. Donc, si on veut combattre les gaz à effet de serre, il faut combattre la congestion. Donc, on travaille en conséquence, mais au lieu de changer d'idée, comme on change de chemise aux 10 minutes, on peut-tu expliquer aux gens puis travailler avec des faits, pas avec des impressions? Notre collègue Claudie Côté le disait un peu plus tôt. Ce n'est pas parti gagner, la CAQ qui est présentement dans Bellechasse. Ça ne vous ne fait pas peur? Bien, le fait que la CAQ soit dans Bellechasse vous donne déjà quelque chose. Moi, je sais que c'est un comté qui est fédéraliste, qui a voté à deux reprises pour le nom. Je sais que c'est un comté francophone. Et comme je vous ai dit, moi, mon premier dossier comme député fédéral, c'était l'agriculture, la question de la tremble lente du mouton puis l'huile de beurre. Alors, moi, je carbure à ça. J'aime beaucoup la ruralité. Puis, ça serait facile pour moi de se présenter dans un comté dans Montréal. Mais moi, je veux montrer qu'à un moment donné, ça prend de la colonne vertébrale. Je respecte trop les gens des régions. Je veux leur démontrer que non seulement je respecte leur sensibilité, mais je vais aussi me mettre au bat pour eux autres. Et vous allez visiter cet été les 125 circonscriptions. Bien, ça fait 40 ans que je fais ça. Ça fait que quand je vais dans un village, peu importe le rang, ils savent déjà quelle sorte de sac de chips que je mange. Ça fait qu'il n'y a pas de trouble. Mais l'important, c'est de voir les gens. Moi, tu me regardes, je te parle. Les gens ont besoin qu'on les comprenne, qu'on les aime, qu'on oublie le mot « entendre » puis qu'on ramène le mot « écouter ». Et puis, le Parti libéral est un grand parti comme le PQ puis les autres. Mais quand M. Legault dit qu'un référendum, ça divise trop, il dit « on ne peut pas le perdre ». Un référendum, c'est oui ou non, ce n'est pas peut-être. Alors, un référendum sur l'immigration. Moi, je suis nationaliste, je crois, au Québec fort, dans un Canada efficace. Mais quand on commence à parler de nationalisme identitaire et qu'on pointe du doigt, je ne suis pas capable. Denis Coderre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine. Bonnes vacances. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada